Vous le savez, on est dans un local de 600m2, on est plusieurs personnes qui travaillent à temps plein sur les projets, on utilise beaucoup de produits connectés, mais on a surtout plusieurs bureaux qui sont connectés en Ethernet. Pour optimiser au mieux notre productivité, il est très important d'avoir une très bonne installation et également un Wi-Fi adapté absolument pour nos besoins. Alors je vous avais déjà présenté plusieurs solutions afin d'optimiser votre Wi-Fi domestique, mais depuis plusieurs mois on a un serveur, d'autres produits professionnels se sont ajoutés et pour notre usage on est finalement limité. Et ça tombe bien, j'ai été contacté par LDLC Pro pour que je passe directement en boutique pour récupérer des points d'accès Wi-Fi 6 et également des switches. Et tout ça de la marque HPE Aruba Networking. C'est vrai que de base leur solution s'adresse plus à des professionnels, mais ça marche aussi pour les particuliers. C'est une marque qui existe depuis plus de 15 ans et qui est hyper réputée dans le domaine. Derrière il s'agit de la marque Hewlett Packard Enterprise. Leur but ici est de suivre les évolutions techniques et technologiques afin de proposer des solutions réseau performantes que vous soyez professionnels ou que vous souhaitez une installation perso au meilleur rapport qualité-prix. C'est bon, on a tout. On va installer des communicateurs appelés aussi switches pour les intimes et les points d'accès Wi-Fi Aruba Instant On. Mais concrètement, à quoi ça sert ? Pour faire simple, votre box internet fait déjà office de routeur pour créer votre réseau domestique. Le problème, c'est que vous êtes souvent limité, il y a peu de ports Ethernet et certains ne sont pas capables de délivrer un débit très élevé. Et si vous avez une connexion fibre, ça peut vraiment être très frustrant. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir profiter au mieux de notre bon pass. Et c'est à ce moment-là que les switches interviennent. Et bien entendu, je ne parle pas de la console. On a un petit commutateur Aruba Stand On 1930. On y retrouve 8 ports Ethernet pouvant atteindre la vitesse de 1 Go. Lui sera placé directement dans la régie tout en bas. Il sera connecté avec notre ordinateur principal, ainsi que d'autres appareils comme la télé, la console en Ethernet. Ça sera beaucoup plus rapide, beaucoup plus stable. C'est vraiment un gros avantage. Et tout à droite, on a deux ports SFP de 1 Go. On en a un deuxième, mais cette fois-ci beaucoup plus grand. Voici l'Aruba Instant On 1960. Sur celui-ci, on a 24 ports Ethernet 1 Go. Deux ports Ethernet pouvant aller jusqu'à 10 Go. Et toujours deux ports SFP. Si vous avez une baie pour votre serveur, sachez qu'ils sont vraiment adaptés pour pouvoir rentrer directement à l'intérieur. Et vous pouvez même en superposer plusieurs si vous en avez besoin. Bon, c'est parti pour la mettre. On doit avant tout chose mettre la fixation. J'adore visser des vis. Allez, on alimente notre switch. Et maintenant, c'est parti pour brancher tous les câbles. Le petit câble Ethernet directement branché à notre Livebox. C'est complètement plug and play. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'on a une application gratuite sur iOS et sur Android. Qui permet de vérifier son état et sa sécurité. Justement, l'un des avantages des produits Aruba, c'est au niveau de la sécurité. Imaginons que tous vos appareils soient connectés simplement au router de votre box. Si votre petit frère se chope un virus sur sa machine, il se peut que les hackers arrivent à récupérer les informations sur tous les autres PC connectés à ce même réseau. Avec un commutateur, c'est beaucoup plus sécurisé. Vous pouvez restreindre l'accès à certains sites, mais également autoriser uniquement une liste d'appareils à se connecter. Vous pouvez aussi utiliser un mot de passe unique pour chaque personne. Ou encore bloquer l'utilisation du réseau sur des sites de streaming ou de jeux en ligne. Ce commutateur peut vous protéger des attaques par DDoS. C'est l'envoi massif de trafic sur votre connexion pour la saturer et la rendre inutilisable. Vous pouvez aussi y mettre une sécurité avec une double authentification pour être encore plus à l'abri. Et si vous avez des amis qui passent à la maison et qu'ils ont besoin d'internet, vous pouvez configurer un accès réseau invité qui sera lui aussi sécurisé. Vous pouvez même limiter la vitesse de cette connexion. Avoir un très bon réseau de sécurité, c'est bien, mais il faut aussi avoir un système Wi-Fi au top. Une des solutions, ce sont ces boîtiers qui vont créer des points d'accès Wi-Fi afin d'étendre et améliorer la couverture de votre signal. J'ai deux modèles différents en Wi-Fi 6 made in Aruba. Des petits AP22 capables d'atteindre la vitesse de 1,7 gigabits par seconde. Et un grand AP25 qui est lui capable d'atteindre la vitesse très rapide de 5,3 gigabits par seconde. Ce sont des données théoriques, mais pour pouvoir en profiter, il faut tout de même avoir une bonne connexion de base. On fera justement un speed test à la fin de la vidéo. Dans la boîte, on a le système pour les accrocher au mur ainsi qu'un câble Ethernet. Ces boîtiers peuvent être alimentés avec une prise de secteur qui est fournie pour certains packs. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'ils disposent de la norme PoE. Je ne connaissais pas du tout et en réalité, c'est super intéressant. Le câble Ethernet sert à la fois d'alimentation et de transmetteur de données. Les commutateurs Aruba Instant On sont eux aussi compatibles PoE. On aura donc un seul câble entre les deux. Franchement, si vous voulez avoir le moins de câbles possibles, c'est vraiment l'idéal. Et ça permet d'avoir une installation hyper clean et pas aussi s'embêter, absolument avoir une prise secteur pour pouvoir l'alimenter. Il y a deux moyens de connecter ces points d'accès. Directement sur votre switch, grâce au câble Ethernet, soit sans switch, simplement à votre box. Ce premier point d'accès vous servira de routeur principal, sans passer par celui de votre box. Ensuite, les autres bandes se connecteront en Wi-Fi sur la première, afin de créer des points d'accès à plusieurs endroits pour couvrir une zone plus étendue. Donc là, en effet, il faudra les placer de façon stratégique. On va connecter notre premier point d'accès avec notamment notre fameux PoE. Hop là, c'est bien branché justement où il faut. Et là, voilà. Et vous l'avez vu, il s'allume alors qu'il n'y a pas l'alimentation qui est branchée dessus. C'est tellement cool. Ensuite, un autre tout en haut dans l'espace gaming. Parfait, c'est bien caché. Là maintenant, on va en brancher un directement en Ethernet. Au-dessus, on a un faux plafond. Et on va passer le câble directement à la régie, connecté au switch. Par contre, faire ça tout seul, c'est un petit peu chaud. Donc on est accompagné de Jérémy qui va m'aider. Bonjour Jérémy. Bonjour. Tu vois le câble ? Je le vois. Allez. C'est bon ? Oh ! Voilà, c'est bien alimenté et connecté. Et encore une fois, sans avoir utilisé l'appli secteur. Un autre dans la zone d'activité, mais quand même bien caché. Justement là, on est dans le coin bordel. Avec une prise de courant qu'on n'utilise jamais. Donc c'est parfait. Et le dernier, bien positionné directement au milieu. Et l'objectif, c'est de le brancher directement en Ethernet. Essayer de le faire le plus proprement possible. Donc avec le faux plafond, on va voir si ça va être facile ou pas. Bon, c'est bon. On a réussi à la passer dans la gaine. Et maintenant, dans notre baie. Bon, après un kilomètre de câble, c'est bon. On est tout good. On branche ça. Ah, il s'allume. C'est parfait. Pour l'installation, c'est très simple. Et encore une fois, avec l'application Aruba Instant On, vous êtes vraiment pris par la main. Il suffit de suivre pas à pas les instructions. Ces points d'accès fonctionnent en harmonie de manière intelligente grâce à la prise en charge du Wi-Fi Smart Mesh. Si vous en avez plusieurs répartis dans votre local ou habitation, il va se créer une sorte de maillage de toute votre installation Wi-Fi. Vous serez toujours connecté au signal le plus puissant où que vous soyez, dans votre maison ou entreprise et sans interruption. Si vous changez de pièce alors que vous êtes en train de regarder une vidéo, elle continuera à tourner sans que vous subissez de coupure. Dans l'application également, vous pouvez faire pas mal de choses. En Wi-Fi, vous pouvez séparer votre connexion en trois, voire même plus. Par exemple, une première prioritaire pour la partie pro que je peux rendre active seulement de 9h à 19h. Une deuxième exclusivement dédiée aux différents appareils connectés que j'ai au local. Et une troisième pour les invités par exemple. Tout ça dans un souci de sécurité et d'optimisation. De l'autre côté, on est super content parce que du coup, on a multiplié les limites par trois les partages des fichiers en Ethernet. Et là, un speed test avant, après, d'un lieu assez éloigné de notre Livebox. Que vous soyez un professionnel ou en particulier, les solutions Arlouba Instant On peuvent vous intéresser. En mêlant les switches et les points d'accès Wi-Fi, on peut créer notre propre réseau filaire et sans fil, fiable, flexible et surtout sécurisé. Tout est plug and play et leur application est hyper simple à comprendre. Et pour les parents, ça peut être utile s'ils veulent un contrôle parental assez poussé. Je ne suis pas responsable des enfants. Si vous voulez en savoir plus sur un produit, n'hésitez pas à checker le lien qui est dans la description. Et si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur l'avancée des travaux du local, clique ici.